bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à ableton je vais vous montrer aujourd'hui comment faire une petite variation de type vibrato avec un outil à la fois d'ableton et un outil de max for live j'ai créé une piste midi ici avec une note avec un opérateur je vais ajouter un effet audio qui s'appelle le frequency shifter et grâce à ce bouton ici on peut varier la fréquence de notre note par contre ce qui serait sympa c'est de l'automatiser et pourquoi pas de jouer avec donc il faut créer avec ce frequency shifter en cliquant droit un groupe donc qui va créer un audio effect track et je vous invite à aller dans l'onglet max for live et d'aller chercher dans les audio effect le lfo en double cliquant dessus et en l'incorporant à l'intérieur de votre audio effect track vous constatez qu'il est déjà en marche et en fait cette onde on va la mapper avec ce petit bouton ici sur l'option fine de notre frequency shifter donc on appuie sur map fine et on voit que en fonction de la forme de la courbe l'onglet fine bouge tout seul si je fais play je vais me mettre par exemple en synchronisation on peut régler la profondeur de la fréquence on peut décider de le synchroniser avec le tempo du set live ou une fréquence particulière on peut choisir aussi la forme de la courbe voilà une combinaison d'effets plus que sympathique pour pouvoir faire un effet de vibrato avec max for live et ableton allez à bientôt